Les élections régionales à présent à 4 jours du deuxième tour avec d'abord ce sondage réalisé par l'institut CSA pour l'émission France Europe Express et France Info. La gauche l'emporterait nettement en PACA, en Aquitaine, en Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Dans cette région, le président socialiste sortant Jean-Paul Huchon obtiendrait 48% des voix contre 42% pour le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé et 10% pour Marine Le Pen. Jean-Paul Huchon favori donc et qui a reçu aujourd'hui le soutien de tous les ténors, tous les éléphants du PS. Mais à droite, on ne s'avoue pas vaincu. Rosine Fèvre et Mélissa Monterreau. Si Jean-Paul Huchon se sent un homme seul, ce n'est qu'une illusion. Et voici des socialistes et pas des moindres qui apparaissent au coin d'une rue comme s'il en pleuvait. Un Laurent Fabius, c'est soudain. Oh, un Dominique Stroskal. Ce ne soit pas mon territoire, c'est moi qui vous accueille ici. Parce qu'exceptionnellement, je n'étais pas en retard. Ah bon, bah écoute, c'est une novation importante. Exactement. Il ne manquait plus que l'éléphant en chef du parti, François Hollande. Tous avaient rendez-vous dans un restaurant où ils y avaient convié les verts, les communistes et les chevènementistes. Bref, il y avait comme un arrière-goût de gauche plurielle. La gauche plurielle, c'est une formule qui a existé avec Jean-Jospein. Aujourd'hui, c'est une gauche qui cherche et qui trouvera avec le temps des solutions. Mais ces solutions, nous les apportons déjà dans les régions en faisant de ces régions une protection contre la politique Raffarin. Son adversaire, Jean-François Copé, lui ne quitte plus son nouvel ami de l'UDF, André Santini, qui l'accueille à la porte de sa permanence. Venez, on va faire notre point de presse à l'intérieur. On a plein de choses à vous raconter. Et ensemble, ils n'ont cessé de se demander comment récupérer les 16% de la liste Santini du premier tour. En deux jours, nous avons travaillé ensemble très activement, premièrement pour fusionner nos listes, mais aussi pour avoir un programme ensemble, pour essayer de faire en sorte que notre programme recouvre les grandes options qui sont les nôtres, à l'un comme à l'autre. Et ça, je crois que c'est un message très fort. Marine Le Pen, contrairement aux apparences, n'est pas de très bonne humeur. Celle qui va jouer les arbitres, a deux raisons d'être mécontente. Son score, plutôt faible, et l'appel à la raison de Jean-François Copé, dimanche soir, aux électeurs du Front National. Le Front National, ça ne sent pas bon, mais les électeurs du Front National, ça sent bon. Mais c'est tout à fait dans les manœuvres politiciennes qui sont utilisées par l'UMP depuis trop longtemps, par le PS aussi, parfois, puisqu'ils ont les mêmes tactiques. Moi, je dis aux électeurs du Front National, et que je pense lucide, de ne pas tomber dans ce piège. Dimanche soir, droite et gauche, on ron l'œil, rivés sur la région vedette, la région symbole. Le jeu est serré, très serré, et le suspens garantie. Autre région qui est susceptible...